Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 25 novembre 2024. Déjà, on arrive à la fin de l'année, ça arrive à une vitesse hallucinante. Bon, il y a un certain nombre de choses cette semaine, dont notamment le fait que Mercure, planète de communication, comme nous le savons, va amorcer mardi un mouvement rétrograde. Voilà, donc on va se taper un mouvement rétrograde jusqu'au 15 décembre. Voilà, il va être rétrograde du 26 novembre au 15 décembre. C'est pas énorme, mais c'est mine de rien, c'est pas anodin. Donc je vais vous en faire tout un roman, comme je vous invite à l'imaginer. Mais avant, on va regarder le contexte planétaire dans le détail de ce qui nous attend pour tous. Donc cette semaine, le soleil est rentré en Sagittaire. Là, lundi, il sera déjà à 3 degrés du Sagittaire. C'est un signe de feu, donc qui va être bénéficiaire de ses influences en signe de feu ? Il y en a 5. Il y a mes Sagittaires, à qui je souhaite un bon anniversaire. Voilà, moi j'aime bien les Sagittaires, je ne vais pas en faire un roman. Donc, charge à vous mes Sagittaires de distiller ce avec quoi vous avez des affinités, à savoir positif, optimiste, bonne humeur, élan vital. C'est devant que ça se passe, c'est votre mission quelque part dans la vie qui consiste à partager cette tendance à l'expansion heureuse et positive. Alors, il y aura toujours des Sagittaires qui font du boudin, qui ne sont pas agréables, qui sont sympas, qui sont revêches, etc. Mais c'est contre nature, ce n'est pas dans le tempérament de ces profils-là. S'il y a un problème de Sagittaires qui font la tronche, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes personnels qu'ils n'ont pas réglés. Parce que globalement, la teneur profonde, c'est d'aller vers le positif. Donc voilà ce que je vous invite à faire, comme vous savez si bien le faire mes Sagittaires. Et quand le Soleil est en Sagittaire, il apporte beaucoup de belles énergies également à mes autres signes de feu. Très intéressant, très bon pour mes Béliers. Là, Soleil à Soleil, c'est bon. Le Soleil est une planète puissante chez vous, mes Béliers. Elle est exaltée, dit-on. C'est pour ça que vous avez du tempérament. C'est un peu comme les lions. Et justement, les lions, parlons-en. Autre aspect de 120 degrés, trigone, du Sagittaire signe de feu à un autre signe de feu, le lion. Donc, mes trois signes de feu aident dans une dynamique à, entre guillemets, mais plutôt bonne vitalité active, bonne vitalité pour aller de l'avant, pour vous affirmer sans en faire davantage, avec naturelle simplicité, chaleur et assurance. Voilà comment il faut gérer le truc. Donc, très positif de ce côté-là. Et quand une planète est en Sagittaire, elle accompagne de façon plutôt heureuse les deux signes en amont et en aval à 60 degrés. 60 degrés, c'est ce qu'on appelle un sextile. Donc, bon aussi pour mes balances et pour mes versos en matière de vitalité là aussi. Après, il y a toujours des contre-exemples. Je ne le répéterai jamais, jamais assez. Le contexte individuel de vie prime sur les influences planétaires. Ça, il faut le graver dans le marbre. Vraiment. Donc, quand j'entends, moi, je suis gémeaux, je n'y m'arrive rien, je n'ai pas loupé cette année, grandieux, c'est une influence. Si le contexte de vie dans lequel on évolue, l'état d'esprit et l'intelligence individuelle sont assez carencés, vous ne ferez pas de miracle. En revanche, si on a un truc à peu près cohérent, des objectifs, qu'on retrouve bien les manches et qu'on a une sorte de, encore une fois, cohérence entre ce qu'on souhaite aboutir et là où on veut aller, ça marche plutôt pas mal de s'appuyer sur des influences qui nous soutiennent ou prenant conscience des moments où c'est plus favorable. Voilà, c'est l'idée. J'y suis allé. Bref, donc très bon pour mes signes de feu, mais également pour mes balances et mes versos. Et il en va de même pour Mercure, qui, Mercure aussi est en sagittaire, comme je le disais, commence la semaine à 22 degrés, donc troisième décan. Autant le soleil était dans le premier décan, mais après c'est dégressif. Ça arrose tout le monde, en quelque sorte, mais avec une forme de dégressivité. Donc très bon pour les premiers décrans. Plutôt bon pour les deuxièmes, signe de feu et signe d'air, encore une fois. Plutôt en amont, ça va arriver, mais c'est très léger pour les troisièmes, si on essaie de faire du truc un peu finaux. Donc retenez que Bélier-Lyon-Sagittaire, Balance et Verseau, c'est bon. Voilà, c'est ce que je veux qu'on retienne. In fine, la démonstration. Bon, Mercure, Mercure en sagittaire, disais-je. Donc, c'est pas sa position la plus heureuse. On sait, Mercure a ses talents, comment dire, occupent une facilité de territoire dans le signe des Gémeaux en face, où le talent mercurien qui consiste à s'adapter, vous vous souvenez ce que disait Darwin, ceux qui s'en sortiront, c'est pas ni les plus forts ni les plus intelligents, ce sont ceux qui s'adapteront le mieux. S'adapter, c'est le boulot de Mercure, c'est sa fonction. Donc moi, je suis beaucoup Mercure. Et donc, dans cette configuration sagittaire, il est opposé de l'endroit où il est le plus fluide, parce qu'il y gagne, en revanche, des choses intéressantes, c'est notamment la pédagogie. J'y reviendrai tout à l'heure, vous allez voir. La pédagogie, la générosité de la transmission, des facilités à assimiler énormément de choses en culture générale, en général, c'est un pléonasme, et ils parviennent à le redistribuer avec une sorte de, vraiment de générosité. Ils donnent beaucoup de profs talentueux, les Mercure en sagittaire, pour l'anecdote. Bref, je parlerai d'une rétrogradation après. Donc, plutôt bon, globalement, même s'il y a des petits retards à l'allumage, pour, encore une fois, les mêmes, communication, mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes balances et mes versos, plutôt pas mal. Et puis, en revanche, si vous avez des planètes en gémeaux, vous le prenez en opposition, donc, tenez votre langue, ne partez pas dans tous les sens, ne vous dispersez pas, c'est l'idée. Soleil et Mercure en face, pleine des titiraillements, sous la forme d'une énergie un peu aléatoire. Voilà, pas bien grave, mais c'est comme ça. Rassurez-vous, il y a Jupiter qui ne vous lâche pas d'un fil. D'autre part, il y a aussi, là, je parlais des signes de feu et un petit peu des signes d'air. Si on doit rester dans les signes de feu, il y a une autre planète qui est intéressante en ce moment pour toute la période, c'est la présence de Mars. Mars, la fameuse planète rouge, celle dont le co-significateur, c'est, elles sont déjà remontées. Voilà, Mars, l'action, j'aime beaucoup Mars. Parce que là où on fait des efforts, là on se prend en main, là on ne se laisse pas abattre, là on se réveille le lendemain et on repart de plus belle, Mars. En Lyon, il est puissant, on connaît sa tendance à très souvent agir au dernier moment, c'est le roi du bachotage, il se réveille quand ça en vaut la peine, il bluffe tout le monde avec un gros effort, et après il se rendort pendant trois semaines, ça c'est Mars en Lyon. Mais il est quand même puissant, parce qu'il a dans cette configuration-là, une sorte d'orgueil naturel qui l'oblige à une forme d'obligation de résultat, tout simplement. Encore une fois, c'est redondant. Mais donc, Mars en Lyon, il bosse au dernier moment, mais il s'y met, c'est le bon côté. Donc, en Lyon, il est bon, pour mes Lyons, en ce moment l'énergie, elle est puissante en Lyon, dernier moment, mais puissante quand même, très bon pour mes béliers, très bon pour mes sagittaires, très bon pour mes balances, et cette fois-ci, très bon pour mes gémeaux. Le sextile se fait de l'autre côté. En revanche, énergie un peu aléatoire, pour ceux qui sont en face, mes versos. Donc en ce moment, mes versos, l'énergie, elle arrive par séquence, il faut essayer d'être un peu linéaire, ce qui n'est pas toujours chose aisée. Pourtant, vous, vous êtes capables d'être très rigoureux en général, mais comme il y a Pluton qui est arrivé en même temps et qui forme une opposition avec ce Mars-là, Mars-Pluton, ils sont plutôt copains, Mars et Pluton, parce qu'ils ont une maîtrise commune en scorpion. Donc, ça peut donner un côté jusqu'au boutiste dans ces configurations-là. Donc, il faut savoir où, comment produire son effort, bien établir là où on va donner l'impulsion, et pas s'acharner si ça coince, et savoir mesurer son effort, avec parcimonie et linéarité, j'aurais tendance à dire, ce qui va être l'enjeu le plus complexe, parce que Mars en lion est un péchu du type sprinter et non pas du type marathonien du tout, et Pluton en face lui donne une coloration, on ne lâche pas. Donc là, il y a un petit jeu d'énergie, un peu subtil, pour mes premiers décans lion, mes premiers décans verso, mes premiers décans taureau, mes premiers décans scorpion, par le jeu de cette opposition Mars-Pluton, qui en soi n'est pas dramatique du tout, parce qu'encore une fois, il y a des atomes crochus naturels, entre Mars la volonté et Pluton l'énergie des profondeurs, mais un excès sous la forme de nos positions, il y a un très léger tiraillement, donc attention aux bagarres, aux conflits, aux rapports de force, aux zones durant lesquelles, vous quatre, il faut apprendre à avoir le pied léger, je dirais. Si on fait ça, tout va bien. Voilà, un truc à savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, c'était pour mes signes de feu, mes signes d'air. Je n'ai pas fini avec mes signes de feu et mes signes d'air, tant qu'on y est, autant se terminer. Il y a toujours ce Jupiter en gémeaux, qui lui aussi est rétrograde, mais là, je ne vais pas vous en faire un roman sur le sujet. Jupiter, 18 degrés, gémeaux, donc apporte quand même globalement, même si c'est un peu ralenti, des très belles énergies pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, sous la forme d'une capacité à être dans les clous, pour mieux synchroniser aux opportunités, aux réglementations, aux contraintes, et essayer d'être au plus à droit pour minimiser les tensions, les conflits. Bon, je ne veux pas m'apesantir sur l'opposition Mercure-Jupiter, sinon on n'en sort pas. Donc, plutôt bon, parce que vous avez en toile de fond, vous cinq, cette protection jupitérienne, voilà, qu'il faut avoir en tête, qui est toujours très heureuse. Après, si on passe au signe de terre et au signe d'eau, il n'y a pas grand-chose pour vous. Il y a, si, Saturne, qui a pris sa marge directe il y a quelques jours, celui-là, on va en parler, toujours Neptune, lui, toujours rétrograde, Uranus, toujours rétrograde, enfin, bon, les signes de terre, les signes d'eau, il y a trois planètes, en fait, en toile de fond, en ce moment, qui sont actives. La première, c'est Saturne, qui, parce qu'il était en marge directe, est reparti en marge directe il y a quelques jours, réactive, avec, pour une troisième réponse, une troisième séquence, des situations qui étaient restées bloquées, en stand-by depuis des mois. Le fait qu'elle reparte en marge directe, on se retrouve confronté à ce à quoi on avait été mis en situation quelques mois précédemment, et là, normalement, on doit pouvoir résoudre tout ce qui mettait un temps fou à se décanter au niveau structurel. C'est Saturne, donc c'est osseux, c'est foncier, c'est dans les cheminements de vie profonds, les grands enjeux de direction face auxquels on doit anticiper. En ce moment, ça devrait, on devrait y gagner en visibilité mes signes d'eau et mes signes de terre, notamment mes poissons, mes cancers, mes scorpions, en ce moment, l'esprit est plus lucide, on y voit plus clair, les lagages s'opèrent, et ce qu'il en reste, c'est un terrain un peu plus dégagé, c'est l'idée de cette influence de Saturne pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes. Mes vierges, vous l'avez en opposition, attention à ne pas trop tirer sur la corde, ne chargez pas la mule, sinon vous allez finir sur les genoux. C'est imagé, hein. Mais bien évidemment, c'est un peu la tendance. Je vous préviens, rien de dramatique, attention à la fatigue pour mes vierges, sinon les quatre dont je parlais avant, les cinq même, c'est plutôt intéressant de bénéficier d'un Saturne protecteur qui aide à trouver les bons axes avec sagesse, lucidité et une coloration de vision sur le long terme pour l'endurance, nécessaire pour y arriver. Voilà, je termine la phrase. J'ai toujours Neptune. Neptune, lui, c'est simple, il est à 27 degrés des poissons, donc pas loin de mon Saturne. Neptune, c'est toujours l'inspiration, toujours en mouvement rétrograde, soyez à l'écoute de votre feeling, de vos ressentis, ils sont riches avec cette position-là. Très bon pour déployer, développer l'intuition chez mes poissons, chez mes scorpions, chez mes cancers, chez mes taureaux, chez mes capricornes, les mécanismes d'inconscient collectif, c'est Jung qui parlait de ça, Carl Gustav Jung, qui lui nous a laissé, vous trouverez sur Internet si un jour ça vous amuse, Jung, astrologie, Neptune, l'inconscient collectif, le ressenti, la porosité émotionnelle. En ce moment, on est dans des phases collectives de recul, de vision un peu passive de ce à quoi on est confronté. Je ne m'aventure pas davantage sur les pronostics dans leur globalité, mais le feeling est plus marqué en ce moment avec cette position-là. Encore une fois, fiez-vous à votre instinct, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, c'est dit. Enfin, Uranus. Uranus, le novateur, le créatif, le soudain, l'inattendu, le révolutionnaire. Eh bien, toujours à 25 degrés du taureau, rétrograde lui aussi. Donc, très très belles énergies pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et bien évidemment mes poissons. Attention, ne prenez pas de décision à type si vous appartenez au troisième des camps des scorpions. C'est dit. Rien de plus pour l'instant. Voilà. Donc, je voudrais maintenant évoquer la notion de communication et de communication de l'ion-violence. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui communication est non-violente ? Parce que j'ai un mercure en signe de feu et par principe, l'élément va donner le ton concernant la manière dont nous communiquons. Ça arrive. L'idée étant que mercure c'est le verbe et j'en passe c'est des meilleurs, la synchronisation. En feu, il a une tendance à être plus sanguin et plus impatient. En terre, plus pratique. Rien, ça fait deux points. En air, c'est plus intellectuel en quelque sorte, plus abstrait. et en eau, c'est une question plus intuitive et émotionnelle où on se comprend à demi-mot, où on sent chaque mot un sens, on se synchronise à l'autre au niveau du feeling. Donc, un mercure en signe de feu a par nature tendance à monter en volume et à passer en force. ce virage qu'il réalise en sagittaire et qu'il amorce un moment rétrograde, attention au non-dit, soyez vigilant à ne pas laisser de situation avec des quichroquos qui seraient pas positifs. Mercure amorche une marche rétrograde dans un signe de feu dans le sagittaire de surcroît. gaffe, là, cette semaine, à partir de mardi, à ne pas me laisser de situation dans le flou. Parce que quand il va revenir le 15 décembre en marche directe, il va me remettre tout ça au carré et si on avait été un peu trop flou, les remises au carré ne sont pas faciles. Ça risque d'être un peu tranchant. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que je voulais vous raconter, et moi, je suis un adepte, j'essaye, quand j'arrive à moduler mon scorpion, j'arrive à être vraiment dans la communication non-violente. Il y a des méthodes simples. Une que je vous partage, que je vous repartage, vous l'avez déjà faite, c'est quand on a un différent... On est construit pour s'entendre, en gros, à 90% dans tous les domaines avec l'immense majorité des gens. Ça, c'est le postulat de départ. Après, il y a plein de paramètres comme à quel moment on s'y prend, quel ton on utilise, quel angle on aborde, de quelle façon on aborde les dossiers, disponibilité, angle, intérêt personnel, intérêt de l'autre, synchronisation, mode de communication, de langage, d'affirmation. Tout ça, c'est multifactoriel. C'est une sorte d'ensemble qui fait que, si on veut qu'un message passe, il faut qu'on balise le terrain. C'est un peu l'art de la guerre de Sun Tzu, appliqué à la communication. Et quand on maîtrise à peu près ou qu'on fait un peu gaffe tout simplement, ça va tout de suite beaucoup mieux. Vous vous souvenez de mon anecdote ? Il y a 10 fois moins après les repas qu'avant les repas. Ça m'avait marqué ce truc-là. Donc, je voudrais vous appuyer un peu là-dessus. Pas de montée en température, pas de passage en force, un mercure rétrograde, là-dessus, ça risque de créer une petite tendance à ça, tout simplement. Voilà, vous êtes prévenus. Rien de plus. Allez, qu'est-ce que je voulais vous terminer par des citations tout à fait délicieuses et adorables que vous me faites parvenir et qui me font vraiment, vraiment plaisir. Alors, la première citation, elle nous vient d'Agnès. C'est une citation de Louis-Marie Parent. Le moment présent est la piste désignée à tout nouveau départ. Oui, c'est tellement pratique et logique. C'est le moment présent et la piste désignée pour tout nouveau départ. J'aime bien le sens que ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les énergies actives. J'ai un Mars en Lyon. Attendons pas le dernier moment et allons-y. S'il y a quelque chose à mettre en place, l'énergie est bonne. Deuxième point, toujours Agnès, décidément, c'est une série. Merci Agnès. Bon, c'est une précieuse citation. C'est une citation de Chamfort. Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité. Ça, c'est un truc pour les signes de terre. Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité. Et la simplicité, j'en ai tendance à dire. Merci Agnès. Et puis enfin, une de Valérie, de Mark Twain. La gentillesse est un langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. C'est-à-dire, j'ai une affection toute particulière parce qu'on est dans les résonances O, les mécanismes de l'humain. Et je vous la refais quand même pour le plaisir. La gentillesse est un langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Mark Twain. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Bon, mille merci pour vos adorables messages, pour vos adorables citations, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage. Et puis je continue de vous distiller tranquillement dans les jours et les semaines qui viennent les horoscopes annuels. J'ose espérer que ça vous plaît. J'essaie de faire au mieux en tout cas, c'est clair. Merci beaucoup. A très vite. J'essaie de faire au mieux. Sous-titrage ST' 501